Bonjour à tous, donc cette séquence va grosso modo vous expliquer ou vous rappeler ce qu'est exactement un terminal mobile. Alors tout d'abord ce qu'il faut que vous sachiez c'est que d'un point de vue de l'architecture, il n'y a pas de différence entre un ordinateur et un terminal mobile, un smartphone. Tout simplement en fait le smartphone c'est un ordinateur en miniature. Miniature ça veut dire que c'est un système embarqué, embarqué en ce sens que tout est de petite taille donc vous n'avez pas beaucoup d'énergie, il y a un problème de dissipation d'énergie qui fait que ça limite un peu la puissance etc. L'autre caractéristique c'est que c'est un système qui est réactif, alors ils sont particulièrement réactifs par rapport à l'interfacilisateur puisque ces terminaux, et bien vous les manipulez tout le temps tout simplement en tapant ou en glissant le doigt sur l'écran, donc c'est un petit peu comme votre souris et votre clavier, sauf que là c'est un peu plus sophistiqué. Alors c'est quoi la différence entre un smartphone et une tablette ? Bien évidemment au départ uniquement la taille de l'écran et du coup le volume qui permet de mettre une batterie plus grosse, éventuellement plus de ressources de calcul, ça tombe bien, on se peut avoir des écrans plus grands et donc il faut plus de puissance de calcul ne serait-ce que pour gérer ces écrans-là etc. Pour le reste tout est identique. En fait au niveau matériel tout est identique, au niveau logiciel, en tout cas sous iOS et ça devient de plus en plus vrai partout, on est en train de se dire qu'on peut développer des mécanismes propres qui n'existent que sur les grands terminaux et pas sur les petits terminaux. Par exemple, vous avez remarqué que lorsque vous avez votre terminal debout ou lorsque vous l'avez en mode portrait, et bien sur un grand terminal, un iPad par exemple, et bien vous avez certains logiciels avec des présentations qui ne sont pas les mêmes que lorsque vous restez sur un peu de... L'application emblématique c'est le lecteur de mail où vous avez une colonne à gauche sur l'iPad avec la liste des mails et puis le mail sur lequel vous êtes sélectionné à droite, et puis sur le petit terminal vous n'avez que soit la liste des mails, soit le mail courant qui est sélectionné. Donc voilà, c'est typiquement, il y a d'autres mécanismes, on les verra, des copover contrôleurs, etc. qui en fait font que on peut avoir envie de mettre en place des mécanismes propres pour bénéficier de la taille de l'écran. Alors, l'architecture donc que vous allez trouver, elle est classique. Il y a évidemment, comme dans tout ordinateur, un processeur. Alors, vous avez l'habitude d'avoir des processeurs de la famille Pentium, Intel. En fait, il se trouve que sur ce coup-là, Intel a complètement raté cette révolution et d'ailleurs, il rame pour essayer de rattraper les choses. Les processeurs que vous avez, ce sont des ARM. Alors ARM, ce n'est pas vraiment un constructeur. ARM, avec une logique. D'ailleurs, une logique avec une partie qui est optionnelle. Et en fait, par exemple, Apple a ses ARM avec sa petite particularisation. Samsung a son propre ARM avec sa particularisation. Et ce n'est pas forcément les mêmes choses que les deux constructeurs peuvent mettre en avant. Même si ARM fait éventuellement graver ses processeurs par Samsung, il faut graver, il y a une partie qui est, qu'on appelle un IP, Intellectual Property, et qui est en fait une zone propriétaire qui va décider d'optimiser ce qu'il souhaite optimiser. La caractéristique de ce processeur ARM, c'est d'être extrêmement basse consommation. Si vous mettez des Pentium actuellement, enfin des Pentium, enfin des corps quelque chose, des Intel, des machines Intel, des processeurs Intel dans un téléphone, ils consomment trop. On commence à pouvoir en mettre dans des tablettes, à la fameuse surface de Microsoft, mais malgré tout, pour l'instant, ça reste encore des processeurs qui consomment beaucoup. Alors, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de disque dur, mais il y a la mémoire flash. En fait, c'est la même technologie qu'on retrouve maintenant dans ce qu'on appelle les SSD, les Solid State Drive, et en fait, du coup, ça permet une bien meilleure intégration. Et puis, la mémoire 8, vous avez de la RAM, maintenant, c'est des choses qui sont extrêmement compressées. Vous avez maintenant plusieurs gigaoctets de RAM. Alors, par rapport aux dizaines de gigaoctets qu'on peut facilement avoir maintenant sur un ordinateur, ça reste encore une fois un cran au-dessous, mais c'est devenu quand même relativement confortable. Et puis, vous avez des périphériques, comme pour l'ordinateur. Alors, on n'a pas de clavier souris, c'est géré au niveau de l'écran tactile, mais l'écran tactile, évidemment, est un périphérique, mais surtout, et c'est là la possibilité, vous avez un certain nombre capteur des gyroscopes, vous avez des accéléromètres, vous avez maintenant dans le dernier iPhone 6, vous avez un baromètre, vous avez des caméras, etc. Et puis, vous avez, mais pas une, mais des cartes réseaux comme ordinateur. Vous avez le Wi-Fi, vous avez le GSM, etc. Et donc, finalement, vous voyez qu'on retrouve tout ce qu'on a l'habitude de voir dans un ordinateur. Ici, vous voyez les éléments démontés d'un iPhone. Mais en fait, si vous démontez un ordinateur, vous trouverez la même chose. Ici, là, vous avez une sorte de carte mère. Vous trouvez les nappes ici pour accéder à l'écran qui est ici. Ça, c'est la batterie qui correspond à l'alimentation, etc. Ça, c'est les périphériques de type caméra et autres, etc. Vous trouvez tout. C'est quelque chose que sur l'alimentation, mais simplement en beaucoup plus petit, beaucoup plus intégré. Alors, évidemment, la grande question, c'est iOS versus Android. Vous en êtes douté. C'est un peu les mêmes principes. D'ailleurs, les bagarres à coups de brevet sont un petit peu absurdes. Parce qu'effectivement, s'il y a un constructeur qui dit, « Ah, t'es copié parce que t'as une machine pas parallélipoïdale, relativement fine, parce qu'effectivement, on ne va pas faire une sphère pour faire un téléphone. » Ça n'a pas beaucoup de sens. La fonction impose un certain nombre de contraintes sur la forme de l'objet. Donc, ce sont évidemment les mêmes principes. Par contre, il y a des choses qui vont changer en particulier au niveau logiciel. Java est utilisé sous Android, tandis que sous iOS, on programme en Objectif C. Plus récemment, depuis, on peut dire, quelques mois, on sait qu'on programme également en Swift. L'environnement de développement, sous Android, c'est Eclipse avec un plugin spécial au développement Java. Il y a aussi d'autres environnements qui ont été mis en place. Et puis, tandis que pour ce qui est d'Android, c'est l'environnement Xcode développé par Apple. Alors, l'autre question, à travers cette bataille de brevets complètement absurde, personnellement, je suis extrêmement opposé à tout ce qui est brevets logiciels. Et parfois, quand vous voyez l'intitulé des brevets, c'est vraiment ahurissant. La question est qui a copié sur qui ? Alors, bon, c'est un petit peu difficile à dire. En particulier, j'ai évoqué dans une séquence précédente quelques dates. Donc, l'annonce de l'iPhone en 2007, même avec 6 mois d'avance sur sa véritable sortie, puisqu'il est sorti fin de 2007, c'est une date importante. En parallèle, cette idée d'un téléphone, elle était un peu dans les cartons. Évidemment, quand Apple le sort en 2007, après avoir travaillé dans le plus grand secret pendant plusieurs années dessus, il y a d'autres constructeurs qui, à peu près simultanément, envisagent acheter les mêmes choses et en particulier Google. Et puis, il y a une petite société qui avait réfléchi à ça, qui est rachetée et Google va former un consortium. Juste après, d'ailleurs, il y a un autre produit qui sort qui est l'iPod Touch, qui est en fait un téléphone sans fonction téléphonique. Donc, c'est deux produits qui sont voisins et qui se programment de la même manière avant, évidemment, la sortie en 2010 des tablettes avec l'iPad. Tout le monde était un petit peu sceptique sur l'intérêt de l'iPad, moi le premier d'ailleurs. Et puis finalement, oubliez-vous, on a trouvé énormément d'usages et c'est impressionnant parce que depuis 2007, donc ça fait quoi ? Ça fait un peu plus de 7 ans maintenant. Eh bien, le nombre d'usages qu'on a imaginé pour ces appareils-là est absolument démentiel. Alors, côté Google, il y a une alliance qui ne vaut pas que Google, mais aussi qu'on sort le téléphone pour justement faire quelque chose de commun. Apple sort en 2008, annonce une version bêta puis une version officielle d'un SDK, d'un système de développement, un système de développement de kit. Ça, c'est très, très important parce que ça va permettre à n'importe qui de développer des applications. Et c'est là le boom. C'est l'idée géniale du truc qui a complètement, finalement, laissé sur place les prédécesseurs qui avaient inventé les smartphones, c'est-à-dire Blackberry qui vendaient un appareil plutôt monolithique. Et puis, peu après, bien évidemment, l'Android d'SDK apparaît. Puis encore après, Windows 8 avec un fort encouragement de la part de Microsoft pour inciter les développeurs à apporter leurs contributions et créer de nouvelles applications. Donc, c'est difficile de juger parce que vous verrez qu'en fait, il y a des mécanismes qui ont été inventés sur Android et qui ont été ensuite repompés sur iOS. Il y a des mécanismes qui ont été inventés sur iOS et qui ont été ensuite repompés sur Android, voire même des mécanismes qui ont été créés dans des applications et qui ont ensuite été mis en place. Par exemple, le Shake Motion, j'avais entendu dire que le Shake Motion, au départ, c'est quelqu'un qui l'avait fait dans une application, c'est-à-dire compliqué à programmer. On verra, évidemment, dans le cadre de ce cours, comment utiliser et comment faire du Shake Motion. C'est-à-dire qu'en fait, vous secouez votre appareil et puis ça déclenche un événement. Et ça s'est retrouvé à terme complètement intégré dans iOS. Alors, en guise de conclusion, ce qui est très important là-dedans, c'est de voir que la bataille, elle se joue sur l'écosystème. L'écosystème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez une chaîne, vous avez le terminal d'un côté, vous avez l'environnement du terminal. L'environnement du terminal, il est tout simplement lié au nombre d'applications que vous allez avoir. Et vous voyez que quand on affiche des centaines de milliers d'applications, donc ces chiffres sont parfois un petit peu vieux, j'ai pris ce que je pouvais trouver. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et effectivement, ça veut dire que même si toutes les applications, bien évidemment, ne sont pas vendues ou offertes ou téléchargées uniformément, elles contribuent à une grande richesse qui fait que tout le monde peut trouver ce qu'il veut et que parfois des idées émergent. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que du coup, ça donne un nombre de téléchargements impressionnant. Vous le voyez ici, de l'ordre, c'est des dizaines de milliards de téléchargements cumulés. Alors évidemment, cumulés veut dire que les applications ont souvent des mises à jour et que, par exemple, si l'application, elle est téléchargée une fois et puis trois fois en termes de mise à jour, ça fait plusieurs téléchargements. Les gens, parfois, ont plusieurs terminaux. Et donc, quand ils ont acheté une application, elle peut se télécharger sur les terminaux. Mais mine de rien, malgré tout, regardez, c'est quand même colossal et encore une fois, le tout en sept ans, en quelques années. Là même, un peu moins puisque les chiffres datent d'il y a déjà quelques mois. Il y a une source récente qui date d'il y a quelques mois qui dit que, eh bien, il y a, juste pour vous donner une idée de l'économie, eh bien, en gros, sous Apple, il y a moins de 50% des gens qui font plus de 500 dollars par mois par application. Et il y a 50%, pardon, de gens qui font moins de 500 dollars par mois par application. Et sur Google, il y a 64% de gens qui font moins de 500 dollars par mois par application. Alors ça tendrait à dire qu'au jour d'aujourd'hui, les applications sur iOS sont un petit peu plus rentables que les applications sur Google. Cela dit, c'est évidemment assez compliqué à mesurer. Il est clair que les gens qui font des centaines de milliers de dollars avec une application, il y en a, il y a des success stories impressionnantes, il y en a quand même très, très peu. Alors, voilà. Et évidemment, la bataille se joue sur l'écosystème. L'écosystème, du coup, c'est quelque chose sur lequel tout le monde travaille. Et c'est quelque chose sur lequel, vous remarquerez, je n'ai pas de chiffre vraiment pour Windows 8. Windows 8, il y a commencé avec plusieurs années de retard, a un retard colossal et en particulier sur l'écosystème. La bataille entre les différents concurrents se gagnera s'il doit y avoir un vainqueur, ce que je ne souhaite pas. C'est sur l'écosystème et en particulier sur la capacité d'apporter de nouveaux domaines, de nouvelles applications. Et c'est vrai que, par exemple, Swift, l'annonce de Swift vise tout simplement à élargir l'offre. Pour élargir l'offre, il faut élargir le nombre de développeurs et donc le nombre d'applications potentielles. Donc, il faut les attirer. Microsoft peut le faire de façon financière. Mais l'autre manière de faire à travers Swift, c'est de faciliter la programmation en donnant un langage qui est facile à utiliser. Voilà, et bien merci, à bientôt.